Bonjour à tous, ici Jean-François Leprécy. J'espère que vous me reconnaissez un peu malgré le masque. Je suis particulièrement content d'introduire cette première plénière de cet après-midi un peu particulier et qui porte sur Covid. Les organisateurs ont souhaité en effet élargir dans cette année de pandémie à Frabi sur la thématique du Covid et nous avons trois orateurs de très grande qualité sur le sujet. Le premier orateur est le rohesseur Yesdan Yesdanpana, que vous connaissez tous, à la fois dans son implication bien sûr sur le VIH, sur les aspects d'évaluation économique et également des coûts au cours du VIH et qui depuis maintenant un an et demi est directeur de Reacting et qui est particulièrement impliqué dans la recherche autour du Covid. Et donc, je passe la parole à Yesdan, qui est aussi membre du comité scientifique Covid et du Grand Président. Et j'en profite pour le remercier pour toute son activité au cours des huit derniers mois sur le Covid en général. Bonjour, merci beaucoup Jean-François pour votre introduction et c'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Donc, je vais faire cette présentation sur les actualités de Covid, d'abord en remerciant les organisateurs de m'avoir invité pour vous parler ce matin sur un sujet effectivement qui maintenant depuis quasiment dix mois nous occupe tous. J'aurais dû. Alors, je voulais d'abord dire que j'ai eu des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais que j'ai arrêté tous les liens depuis 2017. Diapositive suivante. Alors, je voulais commencer par quelques chiffres d'épidémiologie. Donc, vous voyez que le nombre global de cas à la date de hier soir, à 5h24 de l'après-midi, est de 50 000 environ. que le nombre de décès, c'est plus d'un million. Et vous pouvez le voir en bas. Alors, dans un pays comme les États-Unis, c'est vraiment clair qu'il y a quasiment, on a maintenant trois bosses, quoi, en fait. Dans un pays comme les États-Unis, c'est quasiment dans un troisième. Alors, il faut faire très attention, bien entendu, à ces chiffres parce qu'il y a des cas par test réalisés, mais tout le monde ne réalise pas les mêmes nombres de tests. En tout cas, ça vous montre la situation globale de cette pandémie dans le monde. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est la situation de l'Europe. Et là, vous voyez que l'Europe vit vraiment une deuxième vague, que ça touche quasi l'ensemble des pays européens. Alors, il y a un blanc autour de Suisse parce que c'est des chiffres de la Commission. Mais simplement, j'ai eu Marie-Paul Kenny hier qui m'a dit à Genève, c'était la ville européenne avec l'incidence le plus élevée hier. Donc, il y a les mêmes choses qui se passent au niveau de la Suisse. Au niveau de la France, là, vous voyez, j'ai mis le nombre des nouvelles hospitalisées, les nombres de nouvelles admissions, réanimations. Et vous voyez une réaugmentation des nombres de cas pour bien montrer que cette augmentation de l'épidémie en termes de nombre de cas, maintenant, ça se traduit par une augmentation des hospitalisations classiques et de réanimation, ce qui a été à l'origine de confinement aménagé il y a plus de une semaine. Et j'espère qu'on verra les effets assez rapidement, sachant que les effets, on ne voit pas avant qu'il y ait un jour de trois semaines. L'autre élément très important que j'ai mis sur les cartes de France qui sont à droite, c'est que, contrairement à la première vague, l'épidémie est beaucoup plus étendue à la territoire nationale. Et bien sûr, en termes de prise en charge de l'épidémie, c'est une donnée très importante parce que ça nous embête beaucoup plus à partir d'un moment où c'est diffus. Enfin, un mot de l'Afrique, où vous voyez qu'il y a plus d'un million de cas, en sachant encore une fois qu'il faut faire très attention à ce que veut dire le nombre de cas. Dans les dernières 24 heures, il y a eu 4000. Et vous voyez les pays qui sont les plus touchés, l'Afrique du Sud, notamment Kenya. Et vous voyez que là, pour le coup, en bas sur la cour, il y a une diminution de nombre de cas pour le moment. Mais il faut suivre. Alors, pourquoi il y a moins de cas ? Parce qu'on caisse moins, parce que le climat, parce qu'on vit dehors, parce que moins de personnes âgées avec un impact moins sur les hospitalisations. Il y a tous ces éléments. Mais en tout cas, l'Afrique est aussi touchée à un certain nombre de pays africains de manière très importante. Alors, en 25 minutes, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais je voulais revenir sur un certain nombre de points avec quelques actualités. La première chose, transmission de ce virus, est vraiment quelque chose qui nous a induits en erreur au départ, parce qu'on a vraiment essayé de traiter les choses par mimétisme avec les autres coronavirus, et c'est complètement différent. Et si vous regardez la cour de gauche, vous voyez en gros que ce virus est quasiment très contagieux. Le pic de la contagiosité, c'est quasiment avant le début de symptômes. Que cette contagiosité démarre deux à trois jours avant les débuts de symptômes. Et ça, c'est bien sûr extrêmement important, parce que si quelqu'un commence à être contagieux avant qu'on sache s'il est malade, vous voyez à quel point ça devient difficile d'arrêter l'épiné. Et là, vous voyez sur la droite, c'est marqué. Alors, vous avez le taux de reproduction, le nombre de personnes à qui on transmet la maladie entre 2 et 5, la durée médiane d'incubation, donc la date entre le début de rencontre du virus et des symptômes, 5 jours, et surtout la transmission pré-symptomatique, 44%. En gros, ça c'est un papier de Neychelles, le mois d'avril, mars, avril, qui montre que 44% des cas secondaires étaient infectés alors que les gens étaient asymptomatiques et pré-symptomatiques. Donc ça, ça vous montre l'importance et la difficulté de pouvoir contenir ce virus. Et c'est ça qui a fait qu'on a commencé à... Alors ça, vous voyez, l'article de BMJ au mois d'avril, où se pose la question, faut-il que le grand public porte des masques ? Et c'est à partir du moment où on a compris ça, qu'on a commencé à poser la question des masques pour le grand public, donc vers le mois de mars-avril. Donc l'importance de masques en grand public, mais cet article de BMJ que moi personnellement j'aime beaucoup, parce que tout n'est pas masque, on a l'impression, surtout en France, comme on a eu des problèmes de masques, tout se règne avec les masques. En gros, c'est très important. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez les éléments qui impactent la transmission. Et vous avez en vert, quand le risque est faible, en jaune, quand le risque est moyen, et en rouge, quand le risque est élevé. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez la colonne, où finalement, le nombre, la densité est faible, au niveau, le lieu où vous êtes, à droite, quand la densité est élevée. Et dans les densités faibles et élevées, vous avez être dehors et ventilé, être dedans et ventilé, et être dedans et pas ventilé. Et vous voyez qu'en gros, on passe du vert au jaune en fonction de ça. Alors, il y a aussi, est-ce que vous, sur la colonne de gauche, si vous ne parlez pas, si vous parlez et si vous criez ou vous chantez ? Et plus vous criez ou vous chantez, vous êtes rouge. Et enfin, vous avez, dans les deux premières lignes, vous avez d'abord, porter un masque pour un temps court, porter un masque pour un temps long. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on parle. J'ai besoin que tout le monde porte les masques toute la journée. Et là, vous voyez que, si vous êtes dans un endroit qui est faiblement ventilé, il y a une densité de population importante. Et c'est dedans, même si vous avez un masque, surtout si vous le portez longtemps, il y a transmission. Donc, le masque n'est pas tout. Il y a aussi la distanciation physique qui est très importante à respecter. Et porter le masque en la distanciation, ça n'est pas possible. Et donc, du coup, vous voyez, je trouve que dans ce schéma, il y a pas mal de choses autour de la transmission. Il y a un vrai problème qu'on a, c'est où s'affectent les gens. Où s'affectent les gens, parce que si on savait où s'affectaient les gens, on allait surtout agir là-dedans. Alors, il y a des éléments, mais pas assez. Cette étude vient de Singapour qui a été publiée récemment dans l'Anse de l'Infectious Disease, où en fait, ils ont pris de 7000 cas et ils ont regardé leur contact. Et ils ont stratifié leur contact en fonction de qui ils étaient. À la maison, au travail, et un peu social. Et vous voyez que le taux d'infection secondaire est de 12% chez les contacts à la maison, de l'ordre de 5% au travail et 4% dans tout ce qui est social. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de comprendre de plus en plus, que c'est un des cibles, c'est ce qui se passe à la maison. C'est là où on a le plus de transmission et c'est normal, nous qui faisons les maladies d'infection, on sait que quand on connaît quelqu'un, on a l'impression que ce quelqu'un ne nous transmet rien parce qu'on lui fait confiance et c'est faux. Bien sûr, il y a tout ce qui est travail et social, mais je pense que c'est clé, ça, de dire qu'il faut, même à la maison, faire attention. Alors, il y a aussi cette étude d'Epicof qui a été réalisée en France. Alors, c'est petit, je suis désolé, mais pourquoi je l'ai mis ? C'est sûr aussi vous faire part de l'importance des facteurs de vulnérabilité dans la transmission et vous voyez, première ligne, dans les communautés très denses, si vous regardez les autres ratios ajustés à droite, dans les communes très denses, vous avez deux fois plus le risque d'être infecté. Troisième ligne, quand le nombre de personnes dans le foyer supérieur à 5, vous avez près de trois fois plus le risque d'être infecté, si vous êtes dernière ligne des migrants de deuxième ou troisième ou première ou deuxième génération, pardon, et vous n'êtes pas d'origine européenne, vous avez deux fois, un verbe, six fois plus le risque d'être contaminé. Donc, vous voyez, si vous multipliez ça, vous voyez, quelqu'un qui vit dans une commune très dense, dans un foyer de plus de 5 personnes qui est migrant et d'origine non européenne, regardez quel risque ça fait, ça fait 10 à 15 fois plus, donc c'est un facteur dans la riposte qui est extrêmement important. Je voulais parler très rapidement de deuxième stratégie, tester, tracer, isoler, qui est essentiel. Alors, Brigitte va parler de vaccins, moi je vais parler des autres outils qu'on a, bien sûr, on a testé, tracé, là vous voyez sur cette courbe en gris, les bars, le nombre de tests. Vous voyez que la France aujourd'hui est à plus de 1 million, près de 1 million 500 tests par semaine, c'est énorme. Alors qu'au début on n'était à rien, c'est très bien, mais je vous ai bien prépris d'un article de l'équipe de Marine Coopman qui vient d'être publié, ou pas encore publié mais mis sur prépris, où j'adore le titre « from more testing to smart testing ». Il faut absolument qu'on ait des stratégies de pistache. On a maintenant des tests, il faut qu'on ait une stratégie de santé publique de pistache. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on mette en place mieux dans tous les pays. Et pour ça, on a maintenant aussi d'autres outils comme les tests antigéniques. Ça, ça vient de l'article que je vous ai présenté, les tests antigéniques, ce n'est pas des tests pour faire de diagnostic parce que leur performance est moins bonne que les tests PCR. Mais par contre, c'est des tests qui peuvent avoir un vrai bénéfice pour essayer de détecter les personnes contagieuses. Alors, ici, vous avez A, B, C qui sont trois tests différents. Faire très attention parce que vous voyez que leur performance est différente en fonction de tests. Il y a beaucoup de tests et qu'il faut vraiment prendre des bons tests. Et là, il faut faire attention que le gold standard ici, ce n'est pas le fait d'être positif mais le fait d'avoir une culture positive. Ça veut dire d'être potentiellement transmetteur. Donc, vous voyez que pour détecter, pas les malades, là, ce n'est pas bon, mais la contagiosité, ces tests, on est performant, je pense, c'est des bons tests de l'ordre de 97, 98, 99 %. Le seul problème de ce travail, c'est que pour l'instant, c'est chez les gens symptomatiques. Il faut voir qu'est-ce que ça donne chez les gens asymptomatiques. Alors, les proportions avec ces tests, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec les tests, la proportion des personnes qui reçoivent le résultat le même jour dans cette étude dans un EHPAD a été de 33 % pour un PCR à 97 % parce que vous avez le résultat dans les demi-heures. Et avec ça, vous pouvez diminuer le temps de diagnostic et donc, vous pouvez faire des traçages au bon moment et c'est essentiel. Il y a aussi la salive. Là, c'est un peu plus embêtant. Ça, c'est le travail de Mathieu Naché en Duyane où, en gros, ils ont regardé la sensibilité de salive par rapport aux nasopharyngées et vous voyez que chez les patients symptomatiques, à moins de 10 jours, quand les CT sont bas, donc les charges virales élevées, vous avez des sensibilités de 90 %. Si vous regardez les dernières colonnes, chez les patients asymptomatiques, là, la performance n'est pas bonne et c'est en train de se confirmer quelle que soit la charge virale et ça, c'est une donnée importante. Probablement, on ne peut pas faire le test antigénique sur la salive, ce qui est dommage. Mais, malgré tout, on continue pour essayer d'avoir l'innovation parce que ça, c'est extrêmement important. Je vous ai parlé de tester, tracer, isoler. C'est très important l'isoler. Pour que l'isoler se fasse, il faut que ça soit acceptable. Et en gros, il faut savoir que sur ces schémas, vous voyez que le pic, comme je vous ai dit, c'est autour de, entre 3 et 5 jours. et que la majorité des cas secondaires surviennent dans les 5 jours après les 5 ans. Après, c'est beaucoup moins et si vous regardez 15 jours, c'est quasiment moins de 5% des cultures sont positives au-delà de 5 jours. Au-delà de 15 jours, pardon. Et même à partir de 10 jours, on arrive plus difficilement de cultiver les grises. Donc, en gros, le conseil scientifique, parce qu'il faut un moment que je place le conseil scientifique dont je le place là, a fait un avis en septembre qui a décidé finalement un isolement de 7 jours. Alors, je vous laisse lire après le début des symptômes, après l'après-lèvement positif, après un contact avec un cas pour le primaire, si au septième jour, on a un test négatif. Donc, vraiment, le tester n'est pas un événement isolé. Il faut vraiment le triptyque et pour le triptyque, il faut aussi que le traçage soit fait de mieux, les outils numériques. Je ne reviens pas là-dedans et il faut que l'isolement soit acceptable par sa durée, mais aussi par les conditions que le gouvernement doit mettre en place pour la facilité. Je vais dire quand même deux mots sur les facteurs de 10, de décès, très rapidement, pour dire que finalement, l'âge, c'est le facteur le plus important. Vous voyez, par exemple, si vous avez 80 ans, vous avez 11 fois plus de risques de décès. Après, vous avez tout sexe. On a constaté ça très rapidement que les femmes avaient 20 % moins de risques de faire des fausses graves. Vous avez toutes les pathologies où vous voyez les autres rassiers sont plus faibles. Il y a aussi le fait d'être vulnérable de manière isolée qui aussi impacte la sévérité de maladie, même indépendamment des facteurs de risque de comorbidité. On ne sait pas si c'est parce que c'est une charge virale élevée avec laquelle on s'infecte ou pas. Ce papier de l'International Journal of Epidémiology de Dominique Costagliola adore qui, sur la droite, vous voyez, montre la mortalité en fonction de l'âge en ordonnée et en nombre de comorbidités en abscisse. Vous voyez que quelqu'un qui a 4 comorbidités et qui a plus de 90 ans, il a 51% de risque de mourir, alors que si vous avez entre 60 et 79 ans mais pas de comorbidités, c'est 4%. C'est vraiment l'impact de comorbidités qui est très important. bien sûr, il faut faire attention toujours à ce genre de figure que c'est un peu simpliste, mais ça permet de mettre un peu les idées en place. Il y a la hache, mais il y a aussi les comorbidités et là, vous voyez que les jeunes ont faible risque, mais quelqu'un qui a 50-59 ans qui a 4 facteurs de risque, il a quand même 8% de risque de mourir. Alors, l'histoire naturelle, c'est vraiment une maladie virale au départ et ça devient une maladie inflammatoire ensuite. Ça, c'est clé. Et, il y a des signes en bas, je ne vais pas tout vous raconter, mais vraiment cette idée maladie virale au départ, maladie inflammatoire ensuite, c'est hyper important. ça, c'est le premier malade qu'on a vu à Bichat. Vraiment, on l'a vu très rapidement, fin janvier, avec les courbes de Brunolina sur la virologie que, et de Dian Deccan de Bichat, que la pneumonie apparaissait quand la charge de virale nasopharyngée se négativait et ça, ça nous a vraiment marqué au début en disant tiens, il n'y a plus de virus et c'est là qu'on a la pneumonie qui apparaît et vraiment, c'est un impact majeur sur, bien sûr, l'évolution. Alors, pour ça, on a cherché les corticoïdes. Au début, on se battait tous, les réallimateurs se battaient sur les corticoïdes. Finalement, il y a eu cette étude recovery. Alors, peut-être concentrez-vous sur le bas. Vous voyez que quand vous donnez des corticoïdes chez les patients invasifs mécanico-ventilégènes, ça veut dire en réanimation, là, vous avez l'impact le plus important, 35% de diminution de mortalité. Chez les patients qui sont sous oxygène, là, vous avez 20% ou 18% de baisse de mortalité. Attention, il ne faut pas donner aux patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. Même dans le service, Xavier Lescure et d'autres disent que même quand c'est un ou deux litres, ils pensent que c'est limite. Mais en tout cas, c'est pas d'oxygène, pas de corticoïdes parce que je le dis ça beaucoup parce qu'il y a beaucoup de médecins de vie qui commencent à faire ça. Ce n'est pas bon. Ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée dans JAMA où il y a d'ailleurs une étude française dedans et c'est écrit Négrandomisé. Vous voyez que quand vous regardez l'ensemble des études, les cours montrent que les estimations pour les corticoïdes c'est toujours à gauche de 1, ça veut dire que l'ensemble des études montrent que les corticoïdes sont protecteurs notamment sur la mortalité ici. Et après, une question c'est est-ce qu'il faut faire des XA, à quelle dose, est-ce qu'il hydrocortisone aussi bien que des XA, mais toutes ces questions quand même restent à travailler mais il semble que l'hydrocortisone ou le méthylpredisone c'est pareil que la XA. En tout cas, le corticoïde c'est un vrai arbre qu'on a maintenant. Alors ça, c'est une méta-analyse qui vient de sortir sur la tosine du marbre. Maladie inflammatoire, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus par rapport à corticoïdes ? Un certain nombre de gens disent les corticoïdes, ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. Si on a besoin d'autre chose, on n'a qu'à augmenter la tosine. Il y a un essai français qui est en train de regarder deux doses différentes de corticoïdes mais il y a des essais, notamment français, qui ont évalué la tosine avec des résultats très différents. Là, vous voyez, il y a cinq études à droite qui ont été publiées autour de tosine. Ces études s'intéressent, alors vous le voyez en petit, à des populations différentes. Vous voyez les mortalités qu'il y a, c'est très différent en fonction des populations. Il y en a où la mortalité est très élevée et d'autres où c'est très bas. Par exemple, le Back Bay qui est publié dans l'Inglande, c'est bas. La même chose que la dernière qui est publiée, je ne sais plus dans quel journal d'ailleurs, mais qui est italien. Le deuxième, c'est notre essai Corimino National. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand vous regardez la mortalité, la mortalité comme critère de jugement, il n'y a aucune différence, aucun impact de tossie. Donc là, c'est le moins clair en sachant que regardez la taille des études, ce n'est pas des études avec des nombres de sujets actus très élevés parce que c'est 294 pour le plus grand. Quand vous regardez sur l'impact sur l'évolution vers une ventilation mécanique, là, vous voyez qu'il y a des différences entre les études, la plupart des études, vous voyez les pôles d'estimètre qui sont à gauche, on commence à avoir des choses, mais probablement différents en fonction des études et différents en fonction de la population à qui on s'est intéressé. Si c'est des populations qui ont des mortalités basses, comme la dernière étude, ça ne fait rien. mortalité élevée plus ou moins, mortalité intermédiaire peut-être, même si je surinterprète parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Et ça, la même chose, si vous prenez un critère composite, la durée d'hospitalisation, etc., vous avez l'impression qu'il y a quelque chose. Donc, je pense que ce n'est pas fini, il y a d'autres outils qui vont venir, tout ceci a probablement un effet, pour l'instant, non démontré sur la mortalité, mais il faut l'utiliser au bon moment et le bon moment c'est quand il y a l'inflammation. Et d'une manière générale, attention, le Covid est plusieurs maladies. Le traitement peut ne pas marcher à un endroit, marcher à un autre endroit et c'est ça qui rend difficile l'évaluation. Il y a plein de traitements qui n'ont pas marché et il faut dire aussi les résultats négatifs, ça c'est notre étude Discovery qui a montré déjà, alors là, on est à plus de 2000 à 1200 inclusions parce qu'on continue, mais vous voyez, l'opinavir ne marche pas, mais en plus, ça donne des problèmes de tolérance rénale. L'opinavir et interféron bêta ne marchent pas et d'ailleurs l'interféron bêta tout seul ne marche pas à ce stade de la maladie. L'hydroxychloroquine, je pense que maintenant, il y en a plus d'une dizaine d'essais qui montrent que l'hospitalisation en consultation en prophylactique pose ses expositions, ça ne marcherait pas et tout ça, ça a été arrêté. Le seul qu'on continue c'est Remdesivir pour l'instant à évaluer. Alors, il y a des résultats de Remdesivir qui ont été publiés à gauche, vous voyez l'étude ACTT, américain, NIH, et à droite, Solidarity Discovery, OMS, et nous, Europe. Et vous voyez qu'à gauche, il y a un meilleur, en fait, Remdesivir a un intérêt, mais un intérêt pas sur la mortalité, mais ce temps d'hospitalisation à droite, l'étude Solidarity Discovery sur la mortalité, aucune différence. Il y a une méta-analyse qui a été faite et là, quand on regarde cette méta-analyse qui a été faite par l'OMS, vous voyez, si vous descendez en bas, que peut-être chez les gens qui ont moins sévère, qui n'ont pas de ventilation, il y a peut-être un effet Remdesivir, mais chez les gens qui ont des formes graves, là, il n'y a rien. Du coup, ce n'est pas sûr, mais il faut continuer à évaluer avec les cibers, c'est ce qu'on fait, notamment en Discovery, qui est un des seules études qui va permettre maintenant de montrer et de faire un peu la rite entre les deux études, même si les premiers résultats ont été publiés, là, on a près de 360 intrus par bras, 720, et au niveau de l'Europe, et c'est important de démontrer. Alors, il y en a plein d'autres, il faut que j'arrête là, mais il y en a d'autres, traitements, il y a les anticorps monoclonaux, notamment, je voulais juste dire sur les anticorps monoclonaux, il y a une étude qui a été publiée une semaine chez les patients en ambulatoire qui montre qu'il y a un impact sur la charge virale, mais qu'est-ce que ça veut dire la charge virale ? On ne sait pas, ce n'est pas contre le VIH, on ne sait pas la charge virale, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Et cette étude montre par ailleurs que le nombre de personnes hospitalisées chez les gens qui ont pris le traitement d'anticorps monoclonal ici de Lili est de 1,6% dans le groupe placebo 6%, mais vraiment, il reste à confirmer. En ce cas, ce traitement de Lili a été arrêté chez les patients hospitalisés pour futilité, ça ne marche pas. Régénérons un anticorps monoclonal qui a été arrêté chez les patients sévères, réanimation pour des problèmes de risque-bénéfice, ça peut marcher, mais pour l'instant, si ça marche, c'est plutôt chez les patients précocement ambulatoire parce que c'est un rôle d'antivra. Voilà, juste pour vous dire aussi qu'on a quand même progressé, il ne faut pas dire qu'on n'a pas progressé parce que là, c'est l'équipe de Simon Cauchemès et vous voyez que la probabilité de passer en réanimation il faut qu'on est hospitalisé est diminuée de 50% avec le temps, la probabilité de mourir si on est hospitalisé diminuée de 60%. Il y a une étude de la Pitié qui vient de sortir qui montre qu'en réanimation, la probabilité a baissé de mourir de 50%. Donc, malgré tout, même si on n'a pas d'antiviral, on progresse dans la prise en charge. Alors, je parlais de corticoïnie et aussi l'héparinothérapie et l'oxygénothérapie. Voilà, je finis là avec un une citation sous-sous du Guinée où en Canaara on est ensemble parce que ça va être compliqué encore pendant des mois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yazdan, pour ce point que vous venez de faire. Je suis docteure Safia Tutiam du Sénégal et je suis co-modératrice de cette session avec le professeur Jean-François Delfraissy et c'est un plaisir d'être avec vous. Je voudrais à présent introduire le professeur Brigitte Autran qui est professeure émérite d'immunologie à la faculté de médecine Sorbonne Université à Paris. Elle a conduit des recherches au Centre de recherche en immunologie et maladies infectieuses à Paris. Elle est reconnue pour ses contributions dans l'immunologie du VIH. Le professeur Autran a aussi développé des recherches sur l'immunologie de vaccins contre d'autres virus. Elle a fondé et coordonné Corevac, le consortium Davison de 13M I3M sur les recherches vaccinales françaises et actuellement elle est membre du conseil scientifique sur les vaccins anti-Sars-CoV-2. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci aux organismes d'avoir invité à vous parler des vaccins contre le SARS-CoV-2 et de vous faire le point sur la situation d'aujourd'hui. Voici les liens d'intérêt et merci à Yazdan Yazdanpana d'avoir si bien introduit l'épidémie et la pathologie associée au SARS-CoV-2. Clairement, nous avons 50 millions... J'enlève mon masque parce qu'il n'y a pas de spectateur près de moi et je suis en distanciation sociale. Nous avons 50 millions de cas dans le monde et évidemment, il nous faut un vaccin. Mais pour développer un vaccin, il nous faut connaître d'abord la réponse immunitaire anti-Sars-CoV-2 et puis trouver des méthodes de développement rapide et d'évaluation rapide de ces vaccins. Donc, comme l'a dit le professeur Yazdanpana, la COVID-19 n'est pas seulement une maladie virale, c'est aussi une maladie immunologique, une maladie immunopathologique. Et une des caractéristiques de cette maladie immunopathologique, comme vous montre le bas de la figure, c'est la très forte réaction inflammatoire que l'on voit dans les formes graves avec les productions d'interleukinsis, de TNF, etc., qui sont caractéristiques des mécanismes du syndrome de détresse respiratoire aiguë. L'autre particularité de cette maladie virale, c'est qu'elle induit une perturbation des réponses naturelles de l'immunité avec en particulier un défaut de production d'une molécule très importante pour lutter contre les virus qui est l'interféron. Et effectivement, on voit sur la partie supérieure de la diapositive que la production d'interféron alpha ou bêta antiviral est plus faible dans les formes graves et dans les formes critiques et de ce fait associée à une charge virale plus élevée. pour développer des vaccins de façon rapide, comme je l'ai dit, il est absolument nécessaire de comprendre s'il y a une protection immune car il faut qu'il y ait une protection immune pour pouvoir développer un vaccin. Au passage, je souhaite tout de même insister sur le fait que sur les 50 millions de cas de SARS-CoV-2 qui sont enregistrés dans le monde, il n'y a probablement que quelques dizaines au mieux de réinfections qui soient répertoriées, validées. Ce qui veut dire que dans la très immense majorité des cas, l'immunité conférée par l'infection de SARS-CoV-2 semble être protectrice mais néanmoins nous n'en avons pas de preuves. Donc, quelle pourrait être cette immunité protectrice contre le SARS-CoV-2 ? Nous avons appris, d'après les autres modèles d'infection à coronavirus et en particulier au SARS, que les réponses protectrices sont en grande partie médiées par les anticorps. Ces anticorps sont essentiellement dirigés contre la spicule sur l'enveloppe du virus, on l'appelle la spike et c'est la représentation que vous avez à gauche. Ces anticorps, pour neutraliser le virus et empêcher sa pénétration dans l'organisme, doivent être dirigés contre une spicule dans la spicule qui est le site de liaison au récepteur, un petit peu comme le CD4 Binding Site pour le véliage. Et donc, si les anticorps peuvent cibler cette région, alors, ils peuvent neutraliser le virus et empêcher sa production, sa pénétration dans l'organisme. Mais, on a dit, on a beaucoup dit, sans doute à tort, que l'infection à SARS-CoV-2 n'était pas une maladie immunisante. Est-ce vrai ? Il semble que non. Cette maladie est bien immunisante. Il y a bien des anticorps qui sont observés chez probablement au moins 95 % des sujets infectés. Mais attention, la plupart des études d'immunologie ont été faites chez des sujets qui étaient symptomatiques. Et on sait que les taux d'anticorps sont beaucoup plus faibles chez les sujets qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne font pas de symptômes et qui, de ce fait, ont une charge virale moins élevée. Ce que l'on sait également, c'est que le pic d'anticorps se situe en général autour de 30 jours après le début des symptômes puis décroît. Est-ce que c'est une anomalie ? Non. Toutes les infections virales montrent un pic de production d'anticorps suivi d'une décroissance. Ceci est normal. Par contre, le problème qui peut être observé, c'est que si le pic est faible, comme ce que l'on voit chez les asymptomatiques, alors la décroissance peut amener à une négativation des anticorps et ceci peut être vu effectivement dans certains cas. Contre quoi sont dirigés les anticorps ? Ils sont essentiellement dirigés contre cette fameuse picule, la spike, dans 100% des cas, également contre la nucléocapside et contre beaucoup d'autres déterminants. Alors, quid de ces anticorps neutralisants ? Ceux qui vont être probablement protecteurs d'après tout ce que l'on sait sur les autres coronavirus ? Ils apparaissent là aussi chez la totalité ou la quasi-totalité des sujets convalescents. Et une étude très récente vient de montrer qu'ils persistent au moins cinq mois. On n'a pas plus de recul. Ce que l'on sait d'après le SARS-CoV-1, c'est qu'au-delà de quelques années, six ans, sept ans, huit ans, ces anticorps neutralisants pourraient disparaître. Mais on a probablement au moins une année de persistance de ces anticorps neutralisants à des titres qui pourraient être protecteurs, mais là encore, nous n'en avons pas la preuve. Le point important également, c'est que ces anticorps neutralisants ne croisent pas avec les autres coronavirus. Ce qui veut dire que si on a été infecté par un autre coronavirus, on n'est pas protégé contre le SARS-CoV-2. Et ça, c'est un point très important. Et enfin, pour conclure sur ces anticorps, il faut faire attention si vous lisez plusieurs articles comme ceux que j'ai référencés, les tests ne sont pas standardisés. Et donc, les taux qui sont répertoriés peuvent varier de façon importante d'une étude à l'autre. Est-ce que les anticorps sont les seuls éléments de la réponse immunitaire dirigée contre ce virus ? Non, comme pour tous les virus, il y a une réponse immunitaire cellulaire qui est également observée chez la quasi-totalité des patients. Elle est aussi induite contre la spicule, contre la nucleocapside et contre d'autres protéines structurales. Mais la particularité ici, c'est que ces dernières réponses immunitaires peuvent croiser avec certains autres coronavirus, mais on ne sait pas si ces réponses confèrent une protection ou ne semblent pas que ce soit là. Quel est le type de ces réponses immunes ? Ceci est important car nous avons toujours deux types de réponses cellulaires. Un type, que l'on appelle TH1, qui va produire de l'interféron gamma, qui est généralement associé à la protection contre les infections virales. Et puis, il y a une réponse dite TH2 qui va produire de l'interméthin 6. Et là, c'est un problème car c'est cette réponse immunitaire qui va induire de l'inflammation. Et donc, vous avez un phénomène d'épée à double tranchant avec les anticorps neutralisants et la réponse cellulaire de type TH1, interféron gamma, qui va probablement être protectrice. Et puis, une réponse immunitaire qui va être dénuée de protection. Lorsque les anticorps n'ont pas assez d'effets neutralisants, ils peuvent faciliter l'infection. Et puis surtout, cette réponse inflammatoire d'origine cellulaire va aggraver de façon très importante la pathologie dont souffre le patient. Donc, cette épée à double tranchant est un élément important également pour le développement des vaccins. Et il va falloir trouver la bonne voie et induire, bien sûr, des anticorps neutralisants et une réponse TH2. Une fois qu'on a dit ça, il faut développer les vaccins. Et là, on a, d'une certaine façon, la chance d'avoir une coalition internationale d'innovation pour la préparation aux épidémies, la CEPI, qui a été lancée par l'ONU et l'OMS après la grande épidémie d'Ebola de 2014-2015. J'en profite pour vous rappeler que l'épidémie d'Ebola a conduit au développement de vaccins efficaces qui ont été enregistrés. C'est un modèle de développement rapide de vaccins efficaces. Et donc, cette CEPI est largement financée pour permettre le développement de ce qu'on appelle des plateformes vaccinales à réponse rapide que je vais vous exposer tout à l'heure, qui permettent de lutter plus rapidement contre des épidémies, mais aussi, cette CEPI a lutté pour mettre en place des procédures techniques réglementaires de manière à pouvoir évaluer les vaccins sur plan clinique en phase épidémie, avoir suffisamment de production de vaccins pour pouvoir les évaluer et pour pouvoir faire des stocks de distribution ou d'utilisation d'urgence. Donc, quels vaccins ? Nous avons tous en tête des grands vaccins classiques, nous sommes tous immunisés par ces vaccins, nous sommes tous protégés par ces vaccins, depuis les vaccins atténués de Gémer, les vaccins inactivés de Pasteur et toute l'efflorescence des vaccins sous-unitaires qui ont permis donc cette grande avancée de santé publique au cours du XXe siècle. Mais, ces vaccins sont longs à développer et peuvent pour certains comporter certains risques, notamment certains vaccins atténués ou inactivés qui sont par exemple interdits dans le développement du VIH. Alors, depuis 25 ans, en grande partie grâce au développement de vaccinaux contre le VIH qui n'ont toujours pas marché et qui ont marché pour Ebola, il y a deux méthodologies qui ont émergé comme étant ces fameuses plateformes vaccinales à réponse rapide. Qu'est-ce que c'est ? En fait, lorsqu'on isole un pathogène maintenant, on peut séquencer c'est très rapidement son génome et grâce à cela, on peut introduire la fraction de gènes qui code pour la protéine spicule, par exemple, du SARS-CoV-2 dans un pseudo-vaccin qui, en l'occurrence, est un vecteur vaccinal recombinant puisqu'on modifie ces gènes pour y faire insérer le gène qui va coder pour la spicule du SARS-CoV-2 ou l'enveloppe de l'ébola et grâce à ça, en injectant ce vecteur vaccinal recombinant, on vaccine contre Ebola ou contre SARS-CoV-2. On parle de versatilité car ce vecteur existe et on y met à volonté le gène d'intérêt que l'on veut contre le pathogène de l'on veut. Ça, c'est une stratégie qui a été développée dans les 20 dernières années et qui a montré son efficacité pour le SARS-CoV-2, pour l'Ebola puisque ce sont les vaccins anti-Ebola qui ont été les premiers à enregistrer avec cette technologie. Depuis cette année, vous entendez parler d'une nouvelle technologie qui avait été développée essentiellement dans le domaine de l'oncologie et plus récemment pour l'infectiologie mais qui n'a pas encore de vaccins enregistrés dans ce domaine. Il s'agit tout simplement d'utiliser les ARN messagers, c'est-à-dire à partir de la séquence du virus, on traduit en ARN messagers et puis ces ARN messagers étant très fragiles, on les inclut dans des nanoparticules lipidiques et on injecte ces nanoparticules lipidiques dans l'organisme. Ces nanoparticules lipidiques vont se comporter un peu comme des adjuvants, bien que ce ne soit pas des adjuvants, vont protéger les ARN messagers qui vont aller dans les tissus pour faire synthétiser la protéine spicule du SARS-CoV-2 ou la protéine d'enveloppe de l'Ebola et cette technologie a vraiment révolutionné l'approche rapide de vaccins. Pourquoi ? C'est parce qu'il est simple de faire des ARN messagers, c'est de la synthèse chimique alors que toutes les autres productions de vaccins correspondent à de la biotechnologie avec un arsenal beaucoup plus lourd au niveau industriel. Donc aujourd'hui, nous avons à notre disposition pour le SARS-CoV-2 des plateformes vaccinales versatiles adaptées à de très nombreux pathogènes et donc au SARS-CoV-2, les immunisations génétiques ARN messagers ADN, les vecteurs héros recombinants comme par exemple les adénovirus ou le VPSV, les protéines recombinantes, les nanoparticules recombinantes, les pseudoparticules virales et il ne faudra pas oublier que dans la majorité des cas, sauf pour les vecteurs viraux, il est nécessaire d'y ajouter des adjuvants. Combien a-t-on de vaccins ? Plus de 300 vaccins sont en développement. Toutes les stratégies, toutes les méthodologies sont utilisées mais seule une trentaine sont en phase clinique. Le point nouveau, c'est que alors que jusqu'à maintenant, les États-Unis et l'Europe étaient les pays dominants pour le développement des vaccins cette année, il y a aussi l'Asie et l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud qui contribuent au développement de nouveaux vaccins qui sont bien sûr tous à évaluer. Il faut les évaluer d'abord dans des modèles précliniques chez la souris et si possible chez le macaque puis bien sûr procéder au développement clinique. Je vous montre ici un résultat typique d'une étude d'un des vaccins les plus avancés chez le macaque. Vous voyez sur la partie droite que les macaques qui ont reçu un vaccin à base d'adéno, de vecteurs viraux recombinants composés d'un adénovirus de singe recombiné pour la spicule de SARS-CoV-2 développent des anticorps neutralisants, développent des réponses cellulaires T et lorsqu'après immunisation on les soumet à un challenge infectieux et bien on observe une réduction de la charge virale notamment dans de la vache avolaire donc dans les poumons et à moindre degré au niveau de la buqueuse basale. Et puis chez ces singes on peut également montrer que grâce à cette immunisation on a empêché le développement de la pneumopathie interstitielle. Donc un succès de prévention de la maladie pas forcément un succès de prévention de l'infection mais déjà de prévention de la maladie et ce modèle de vaccin n'est pas le seul à avoir obtenu des résultats de ce type. Ceci a permis le développement d'essais cliniques de phase 1 puis de phase 2 puis de phase 3 et aujourd'hui parmi ces 300 vaccins qui sont en développement nous considérons plusieurs vagues. Une première vague et une deuxième vague qui sont en essais cliniques actuellement. La première vague a conduit les phases 1 et 2 c'est-à-dire les études de sécurité et d'immunogénicité en gros au deuxième trimestre 2020 ou au troisième trimestre de 2020 et les phases 3 sont en bout. On attend les résultats je vous montrerai cela en fin d'avril. Et puis la deuxième vague est un petit peu en retard les phases 1 et 2 sont souvent encore en cours où parfois la phase 3 est en train de se débuter. La particularité et le point commun de ces deux vagues de vaccins c'est qu'ils ont tous la même stratégie développer des anticorps neutralisants plus une réponse cellulaire avec H1 en étant dirigé contre l'antigène spicule du SARS-CoV-2 et si possible prévenir l'infection ou la maladie. Quels sont ces candidats vaccins ? La famille des vecteurs viraux recombinants non réplicatifs dont on a parlé tout à l'heure surtout basés sur des vecteurs de type adénoviraux les moins prévalents chez l'homme l'adénovirus de singe l'adéno 26 plus que l'adéno 5 les vaccins ARN messagers et puis des vecteurs viraux qui peuvent être réplicatifs donc ceux que j'avais cités les adénovirus ne répliquent pas chez l'homme à cause des modifications génétiques auxquelles ils ont été soumises mais une autre stratégie qui mime le vaccin vivant atténué consiste à prendre un vaccin vivant atténué qui marche le vaccin contre la rougeole et d'insérer dans son génome un gène qui code pour le gène qui code pour la spicule du SARS-CoV-2 ce candidat vaccin est actuellement en phase 1-2 de développement clinique et puis nous avons à ce stade des nanoparticules recombinantes avec adjuvant ou des protéines recombinantes avec adjuvant qui sont en phase de développement clinique alors quels sont les premiers résultats dont on dispose à partir des phases 1 et 2 en gros les résultats sont à peu près équivalents d'une étude à l'autre la tolérance de ces vaccins est généralement bonne vous avez ici le résultat typique du vaccin ARN messager de la firme Moderna attention ce vaccin nécessite deux injections et il a été testé ici sur trois types de population de sujet sain moins de 55 ans entre 55 et 70 et plus de 70 ans ce que vous voyez c'est que la tolérance est acceptable ils n'ont pas d'événements indésirables sévères le point pourtant à signaler c'est que les effets indésirables sont un peu plus importants néanmoins au décours de la deuxième injection vaccinale mais aucun événement indésirable sévère dans ces phases 1 et 2 le point positif bien sûr c'est l'induction d'anticorps neutralisants et ce que vous voyez en bas à droite de la figure ces anticorps neutralisants semblent atteindre des taux qui sont ceux observés chez les sujets convalaisants donc un vaccin pourrait faire au moins aussi bien que l'infection et puis l'autre bonne nouvelle c'est que les sujets âgés font des taux d'anticorps qui sont quasi identiques à ceux que l'on observe chez les sujets plus jeunes une autre étude d'une autre firme avec aussi un ARN messager montre des résultats équivalents avec deux doses deux injections de vaccins vous voyez que la tolérance est à peu près acceptable sans événements indésirables sévères toujours un peu plus de réactivité à la deuxième injection et puis là aussi la bonne nouvelle que les sujets âgés développent des anticorps neutralisants à des taux qui sont sensiblement identiques bien qu'un peu moins important chez le sujet âgé par rapport au sujet jeune donc des nouvelles qui sont rassurantes et qui sont confirmées également par une autre approche méthodologique qui est l'approche des nanoparticules recombinantes cette fois-ci développées dans le cadre de la CEPI dont je vous ai parlé tout à l'heure donc une nanoparticule avec un vrai adjuvant cette fois-ci qui sur le plan de la tolérance comme précédemment ne donne pas d'avènement indésirable sévère bien que la deuxième injection étant nécessaire soit également suivie d'effets locaux surtout et de fatigue un peu plus importante que la première injection et la très bonne nouvelle ici c'est que cette stratégie induit des taux d'anticorps semble-t-il encore plus important très nettement supérieur à ce que l'on voit chez le sujet symptomatique à peu près équivalent à ce que l'on voit chez les sujets graves comme vous le voyez sur la partie droite de la figure donc des nouvelles qui sont rassurantes qui nous montrent que les candidats en cours de vaccins sont capables d'induire les anticorps que l'on attendait et ils sont effectivement tous en phase 3 aujourd'hui vous avez ici un tableau récapitulatif de la plupart de ces candidats avec les populations testées vous voyez qu'on est encore en phase de difficulté avec plusieurs doses à tester avec plusieurs injections une ou deux injections avec des titres qui restent néanmoins modestes même s'ils sont à peu près équivalents à ce que l'on voit chez les sujets âgés donc le travail est encore immense et puis l'autre point il faut être extrêmement prudent dans la comparaison de ces vaccins les uns aux autres car les méthodes sont différentes et ceci est un point très 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 important qui nous empêche de les comparer directement je passerai très rapidement sur la troisième vague de vaccins donc les 300 autres candidats vaccins qui sont en phase de développement et qui visent à prévenir soit l'infection soit surtout la moelle alors en fait la grande difficulté en pandémie c'est que les phases 3 et là on a eu la chance l'humanité a été assez sage pour harmoniser les essais cliniques je vous montrerai deux exemples l'exemple américain et l'exemple autour de l'AMS donc les Etats-Unis ont mis en place l'opération Warp qui consiste à réaliser en parallèle des essais de phase 3 pour les candidats vaccins que vous voyez sur le tableau en haut à droite mais ce qu'ils ont mis mis en place c'est un schéma commun d'essais cliniques avec les méthodes communes d'évaluation les critères communs d'évaluation les laboratoires communs d'évaluation un comité commun indépendant de suivi de ces essais le réseau qui a été mis en place pour évaluer ces vaccins est essentiellement en Amérique d'Une d'Europe mais également du Sud en Afrique du Sud et un petit peu en Europe et vous avez en bas à droite le calendrier d'évaluation vous voyez que nous attendons les résultats de ces essais vaccinaux pour la fin de l'année le début de l'année prochaine avec des résultats intermédiaires qui pourraient commencer à sortir dès la fin du mois de novembre quel est le critère primaire d'efficacité en effet dans une phase 3 le critère primaire d'évaluation est l'efficacité préventive et donc il est attendu qu'il y ait au moins 50% de prévention de l'infection ou de la maladie dans le bras vacciné par rapport au bras placé d'eau mais pour atteindre ce chiffre il faut un délai d'environ 6 mois c'est ce que montre la courbe en bas à gauche et il faut enrôler au moins 30 000 individus par bras pour arriver à définir à montrer cette efficacité certains des candidats vaccins que j'ai montrés ont enrôlé jusqu'à 60 000 sujets pour être sûr d'atteindre leurs effectifs donc le temps est incompressible il faut au moins deux mois de suivi après la deuxième injection pour pouvoir évaluer ces 50% certains diront 50% c'est peu oui c'est peu mais ça pourrait être également 90% qu'on ose et peut-être que réduire de 50% la gravité d'une infection pourrait être intéressant dans le cadre de la lutte contre cette maladie et la limitation du nombre de patients en hospitalisation et surtout en réanimation alors à côté de l'opération Warp il y a aussi un gros effort qui a été développé par l'OMS et par un grand nombre de partenaires associés à l'OMS avec également la définition d'un schéma d'essai adaptable adaptable à chaque vaccin adaptable dans le temps c'est-à-dire qu'on peut implémenter au fur et à mesure ces candidats vaccins de manière à économiser le groupe placebo à pouvoir comparer comme dans l'opération Warp les méthodes d'évaluation les critères primaires d'efficacité donc vraiment des efforts remarquables partout dans le monde pour harmoniser ces essais et puis si on a pu réaliser ces essais si un des vaccins ou plusieurs vaccins se révèlent efficaces il faudra définir qui vacciner ça risque de ne pas être simple car il n'est pas sûr que nous ayons d'emblée le vaccin idéal un vaccin idéal protégerait contre la maladie contre la transmission les sujets jeunes et les sujets âgés un vaccin le moins bon mais jugé efficace pourrait ne protéger que contre la maladie sévère et seulement chez les sujets jeunes et peut-être ne pas bloquer la transmission entre ces deux extrêmes le vaccin A et le vaccin F que je vous montre sur la partie gauche de la figure et bien il y a de très nombreux cas de figure qui sont tous à prendre en considération pour élaborer les stratégies vaccinales les stratégies vaccinales aujourd'hui sont en cours de définition mais tous les comités de conseil au gouvernement dans le monde entier ont conclu séparément mais semblablement que la solution la plus sage sera vraisemblablement de vacciner d'abord les sujets à risque c'est-à-dire les professionnels de santé les sujets âgés et bien sûr comme l'a montré le professeur Yastor Patin et tous les sujets à risque qui sont à risque de faire des formes graves ceci il faut espérer que l'on arrivera à temps pour les vacciner alors que la pandémie existe encore on sait qu'elle va persister longtemps mais qu'elle persiste encore à des taux élevés de manière à les protéger viendra après le temps de la vaccination de masse pour cela on sait qu'il faut au moins 2 milliards de doses pour vacciner toutes les personnes à risque y compris les professionnels de santé dans le monde et il faudra bien sûr un nombre de doses absolument incroyable pour vacciner la terre entière et donc dans ce cadre-là encore une fois l'OMS avec ses partenaires habituels malheureusement sans les Etats-Unis mais on peut espérer que les Etats-Unis avec cette bonne nouvelle vont se joindre à cet effort ont lancé un grand effort de collaboration pour un accès mondial et équitable aux vaccins anti-COVID-2 anti-COVID-2 l'idée est d'accélérer la recherche sur les vaccins je vous ai un petit peu montré comment de contribuer à développer les capacités de fabrication et aider les Etats à acheter à l'avance sans se faire une compétition épouvantable les uns contre les autres et puis surtout à prévoir un plan de distribution équitable des vaccins l'idée étant qu'il y a 2 milliards de doses pour les facteurs de risque et les professionnels de santé et puis dès qu'un vaccin sera efficace et bien toléré envisagez de le distribuer bien sûr à tous les pays au même rythme proportionnellement aux populations en sachant qu'il faudra freiner certains pays pour les empêcher de prendre toutes les doses à la place des autres donc toute une politique d'accès équitable à ces vaccins a été mis en place on espère qu'elle pourra effectivement se mettre en place car si ce sera le cas si nous avons un vaccin efficace et puis bien sûr garder des stocks pour les urgences sanitaires voilà je vous remercie de votre attention et nous espérons tous que nous aurons l'accès merci beaucoup à la fois à Yazdan et à Brigitte pour ces deux magnifiques topos qui ont fait totalement le point sur une situation qui vous le savez est très évolutive en ce moment et en particulier dans le domaine du vaccin le troisième orateur maigratif va poser la question de finalement l'impact de cette pandémie extraordinaire sur une autre pandémie qui reste majeure qui est la pandémie de VIH en effet la question posée elle se pose à la fois dans les pays du nord et dans les pays du sud et comment à la fois s'occuper du Covid mais ne pas penser qu'au Covid et continuer à penser aux autres pathologies Covid moins et en particulier à l'ensemble de maladies chroniques et qui touchent en particulier les pays du sud comme le VIH sont trop désorganisés et au contraire en tirant les leçons de la prise en charge du VIH pour une vision de meilleure prise en charge du Covid donc merci Meg de l'OMS de nous faire un exposé sur les interactions finalement entre infections et aux médias Bonjour tout le monde et merci aussi pour m'inviter excusez-moi un peu le français mais je crois que ça va je peux bien expliquer ce qui passe avec l'actualité les directrices de l'OMS sur le Covid-19 et aussi VIH le contenu ici c'est je veux suivre l'épidémiologie de l'IH et aussi de Covid les effets directs et indirects de Covid sur les résultats et les services au VIH je vais vous montrer un peu les guidances et les guidelines pour l'atténuation des risques et comment on peut maintenir les services de santé essentielle et les exemplaires de résilience de VIH pendant la pandémie à Covid-19 donc vous avez déjà entendu bien que le Covid continue nous avons déjà 49 000 cas et 1,2 million de cas d'essais et c'est un grand problème maintenant à l'Europe mais en tout cas je crois en aura on a prévu d'avoir une deuxième vague et je suis sûre que la deuxième vague va arriver pendant les autres pays aussi vous avez aussi entendu que ce matin qu'en Afrique le plus touché c'était l'Afrique du Sud et on a vu que les décès sont un peu différents avec le temps qu'au commencement c'était le plus vieux en bleu ici qui était décès mais maintenant ça commence d'avoir un peu moins de décès et plus vieux et c'est parmi tous les âges mais en tout cas on a vu que le taux de décès c'est un peu bas qu'en avance à partir de VIH on a vu que la réduction de l'incidence de VIH et la mortalité ralentissement maintenant et les résultats sont variés dans les cibles non 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 ça veut dire que nous ne tient pas notre cible et nous devons faire beaucoup plus de faire ce qu'il faut faire pour atteindre les cibles de 95 95 95 pour l'avenir et on a vu aussi on a vu aussi avec les enfants que nous manquerons des cibles quand même donc on a beaucoup de problèmes maintenant de soutien des systèmes pour le VIH même au moment même moment pour faire travailler sur le problème de COVID-19 dans les pays moins moins de ressources et au commencement on a pensé que peut-être avec le COVID-19 on aura un grand problème pour le VIH la tuberculose le paludisme mais on a vu en Afrique que peut-être c'était pas assez terrible qu'on a pensé au commencement mais deux fois on a vu les effets directs de COVID-19 ça veut dire que le risque de décès en Afrique du Sud s'était monté à deux fois plus élevé sur les gens avec le VIH on a vu aux Etats-Unis et aussi au Royaume-Uni que peut-être le risque est élevé avec la hospitalisation pour les gens qui ont le faible taux de Sédicata ou soit ils ont les autres comorbidités mais aussi on a vu avec le hépatite B et C c'est pas exactement qu'il y a un risque plus élevé mais on a vu que les gens qui sont déjà malins qui ont un risque et sur le ITS on a déclaré maintenant que c'est moins nombreux mais on va voir je crois à l'avenir que ça va monter encore ici je vais vous montrer un peu les données et les résultats à partir de toutes les études qui étaient faites entre le COVID et le VIH ici à partir d'Afrique du Sud on a vu qu'ici avec la mortalité le taux de mortalité c'était deux fois plus élevé pour les gens avec le VIH même pour la tuberculose mais la plus grande d'élévation c'est avec le diabète mais ici c'était le risque indépendant on a vu aussi qu'au UK qu'on a vu la même chose qu'il y avait un risque plus élevé avec les gens qui ont le VIH qui augmente avec le temps depuis l'agile et aussi avec New York on a vu que les gens qui ont laissé des cartes qui étaient moins bas ça veut dire qu'ils étaient avec la maladie avancée qu'ils ont eu le plus grand risque et c'était lié aussi à leur comorbidité donc aussi dans les autres endroits sauf à New York ou sauf à Espagne on a vu la même chose qui s'était un peu confondue ici à New York on a vu qu'aussi les gens avec le VIH c'était plus élevé d'après le décès dans l'hôpital c'était plus sérieux mais en Espagne c'était pas exactement clair donc on a vu que les gens ils ont fait les revues systématiques et maintenant pour les relations entre le COVID et le VIH maintenant il y a au moins huit revues systématiques et les résultats a vu le premier revue systématique a vu qu'il n'y a pas vraiment une association il n'y avait aucune différence dans la mortalité entre la co-infection du VIH et sa COVID-19 et aucune différence dans la prévalence globale du VIH parmi les cas qui ont la COVID-19 mais maintenant il y a une autre revue systématique qui est avec une carte animée ça veut dire que chaque fois qu'il y a les nouveaux données ça va augmenter l'information et ici dans cette revue systématique on a vu que l'augmentation de mortalité c'était en haut pour les gens qui ont la COVID-19 donc probablement parmi les mondes il y a un risque pour les gens qui ont la COVID-19 ça veut dire qu'il faut que tous les gens qui ont le VIH doivent avoir leur charge virale bien supprimée qu'ils prennent leurs médicaments pour éviter d'avoir un plus pire résultat avec la COVID-19 s'ils les attrapent donc qu'est-ce qu'on a fait à OMS au commencement en mars et en avril on a pensé que peut-être les intérateurs du rebond peut travailler sur peut avoir une indication pour le traitement de COVID et au commencement on a commencé avec les essais de solidarité où il y avait le lopinivir et les autres intérateurs duro parmi eux mais vous avez déjà entendu ce matin que c'était seulement les corticosteroïdes qui étaient bien supportés avec la nouvelle dans les essais solidarité l'opinivir et le tonivir n'a aucun avantage et ici dans cet essai remdesivir hydroxychloroquine aussi et interférons ne sont pas aussi positifs donc ça veut dire que presque tous les essais avec les intérateurs virus n'ont pas une place dans le traitement de COVID il y a un méta-analysis maintenant que c'est un réseau animé ça veut dire aussi que chaque fois qu'il y a les nouveaux essais toute cette information c'est dans le cet méta-analysis et on a vu que l'opinivir et le tonivir ça impacte mais peut-être aussi une augmentation des effets secondaires donc c'est toujours bien de regarder avec les nouvelles informations qui viennent parmi les analyses systématiques on a pensé que peut-être aussi que le tonophobie ou soit l'intricitibine peuvent diminuer le risque mais avec le médicament Thervé pour la COVID-Prep il n'y a aucune preuve que ça marche donc ce n'est pas une protection de prendre les intérêts du viral maintenant on a vu peut-être quels sont les effets secondaires qui se passaient donc il y avait beaucoup de modélisation qui a été fait au commencement on a pensé que s'il y avait une interruption de traitement d'antivih pendant six mois on peut avoir en plus un million de décès et si on a eu la suspension des services de prévention de la transmission mères-enfantes pendant six mois aussi on peut avoir l'augmentation nouvelle des infections sur les enfants on a vu que la plus grande perturbation et l'impact sur la mortalité pour l'Afrique du Sud c'était sur le TRV et on a vu ici avec cette modélisation que s'il y en a un zéro jusqu'à 12 mois d'interruption l'impact sur la mortalité ici en rouge c'est plus grand donc c'est tout à fait nécessaire de diminuer la possibilité d'avoir l'impact ou soit une interruption de TRV s'il y avait une interruption au moins il faut laisser ça seulement d'être à un mois ou deux mois sinon ça peut avoir beaucoup de problèmes à la longue c'est la même chose avec la pédiatrie s'il y avait une réduite des services sur les cliniques pour le confinement avec les mères on peut avoir beaucoup de problèmes d'avoir le test pour les enfants et sinon aussi on peut avoir un problème des femmes qui ne prennent pas le médicament qu'il faut pendant l'accouchement et on peut avoir une compétition pour les ressources et le temps des animateurs sanitaires et on a vu qu'au moins on peut avoir presque 100% à l'augmentation des infections dans les enfants et ça c'est vraiment un problème qu'on veut éviter si c'est possible et on a vu maintenant avec une modélisation qu'on regarde quels sont les numéros de décès de VIH on peut voir si on arrête les services et on voit que les décès par VIH évités sont 90 fois plus élevés que les décès supplémentaires liés au COVID-19 ça veut dire que si on arrête toutes les préventions le condom le testing le dépistage le charge virale le PTMU on peut voir encore les décès donc il faut continuer les services donc OMS et tous les partenaires ont commencé de regarder quelles sont les perturbations et est-ce qu'on a un problème de TAV qui arrive est-ce qu'il y a un délai est-ce qu'il y a un stock up et on a vu ici avril et septembre ici vert c'est les pays qui n'ont pas un problème avec le stock up mais en rouge c'était le problème avec le stock up ou soit un délai des intérêts viraux et on a travaillé pour assister tous ces pays d'avoir assez d'intérêts viraux aussi on a vu que beaucoup de pays ils ont déjà les politiques nationales pour la fréquence de prise de TAV pour personnes sur TAV qu'on peut prolonger le temps entre 3 à 6 mois et on a vu pendant le COVID-19 que tous les pays ont commencé à faire l'implémentation de cette politique nationale et ça veut dire que nous avons beaucoup de pays ici en bleu qui ont déjà adapté la méthode d'utiliser les médicaments en plus longtemps mais il y a les autres pays parmi le monde qui n'ont pas adopté soit en Afrique ou soit en les autres parmi le monde et si on peut adopter ces politiques c'est mieux qu'on peut donner 3 mois 6 mois de médicaments antiretroviraux ou soit les autres médicaments comme les médicaments de tuberculose etc. OMS ils ont fait aussi les interruptions parmi tous les services cliniques et on a vu que les services communautaires et les services c'était un peu interruptus mais les services de maladies d'infection c'était parmi presque tous les pays maintenus mais dans les pays qui sont le moins income ça veut dire les moins de ressources ils sont plus interruptus que les autres pays mais en tout cas ils ont continué les antiretroviraux et les services de tuberculose et de palud certainement ils ont craint qu'ils puissent perdre un peu les gains qu'ils ont fait déjà avec tout ce travail sur ces ces problèmes vous avez déjà entendu un peu de qu'est-ce que OMS fait mais à partir de COVID-19 nous avons qu'est-ce que ça veut dire un programme Global Strategic Preparedness and Response Plan ça veut dire c'est une préparation pour le monde où il faut maintenir les services de santé au même moment ils peuvent utiliser l'argent pour soutien les services de COVID-19 le grand problème qu'on a vu que peut-être il y a beaucoup de pouces sur le vaccin sur les médicaments de COVID-19 sur l'oxygène mais ils n'ont pas bien à planifier les services essentiels et donc beaucoup des pays doivent commencer de planifier mieux de maintenir les services pendant le lockdown pendant le temps de COVID-19 parce que ça va être avec nous pendant quelques mois quelques années je ne sais pas mais pour le temps qui vient donc OMS ils ont développé quelques guidances qui sont sur l'internet il faut les trouver et nous avons nous avons recommandé les mesures pratiques pour les pays qui peuvent continuer les services et il y a les instructions pour les VIH en particulier dans ce document et maintenant ils ont les modules un peu plus opérationnels pour faire une évaluation des capacités des services de santé dans le contexte de la pandémie et tout ça peut soutenir les pays les programmes qui veulent ouvrir un peu plus pour les autres maladies et pour les autres programmes et les évaluations des capacités sont très pratiques et c'est pour l'utilisation dans le pays et ça continue de faire avec tous les gens dans le pays soit c'est UNICEF ou soit la Banque mondiale c'est le même outil qu'on va utiliser pour ouvrir les systèmes et les services on a vu parmi le monde qu'il y avait beaucoup d'innovations qui étaient quoi qui on a trouvé pour maintenir les traitements de VIH on a commencé de donner les médicaments à 3 et 6 mois mais on a fait la même chose pour le méthadone et le Bupin Orphan et ça c'est très important que c'était seulement pas le TRV mais c'était aussi le système pour tous les médicaments que les personnes ont besoin ils ont eu le système virtuel télémédecine ramassage et livraison dans la communauté ou soit autoprise et autodépistage a bien commencé pendant cette période on a vu avec les adolescents que vraiment c'était très intéressant ils ont bien changé leur mode de service ils ont fait ça virtuellement ils ont fait la plateforme Echo ils soutiennent les gens dans le village et ça veut dire ils peuvent continuer avec leurs services très bien organisés on a vu en Vietnam qu'il y a autodépistage qui était lié à la personne et ça c'est très important que les gens puissent continuer avec le dépistage et aussi on a vu que les opportunités d'autodépistage pour les VIH peuvent initier un autodépistage de COVID-19 et nous avons une équipe qui travaillait sur ça en Afrique du Sud et ça veut dire que si vous avez des pays qui sont déjà adoptés un système d'autodépistage autodépistage pour les VIH dès qu'on a le test COVID-19 on peut utiliser la même plateforme le même système et donner le test aux gens on a vu aussi on peut continuer avec la prophylaxie préexposition mais soit pas dans la clinique mais au communautaire et on a vu aussi qu'on peut maintenir le programme RMNCH ça veut dire pour le PTMU pendant le COVID-19 et on a vu maintenant avec les données qui est les données qui est très récemment vue que peut-être nos craintes de la diminution de le traitement du PTMU c'était un peu précoce parce qu'on peut voir que dans les pays en Afrique presque tous les systèmes peut-être ils ont eu un peu de problèmes en Afrique mais presque tous les systèmes ils ont continué avec le PTMU et c'est très bien de voir que ça continue même pour le traitement on a vu que le traitement continue c'est très bien de voir ça mais le problème est qu'on a vu parmi des pays soit entre janvier et juillet qui avaient une grande diminution du dépistage et ça veut dire maintenant il faut qu'on a un peu plus de temps de récupérer un peu le traitement pour mettre en plus les gens qui sont infectés sur le traitement vous avez déjà entendu les outils de Act Accelerator et ça c'est une partie de OMS qui organise les gens autour des vaccins les thérapeutiques et les diagnostics mais surtout nous avons ce qui veut dire les Health Systems Connector ça veut dire les systèmes de sanitaire qui sont parmi les trois bras là et nous avons moins d'action là et ici dans quelques mois il faut que nous augmentons un peu notre travail sur les systèmes soit pour la protection personnelle et l'oxygène mais aussi pour continuer les services comme pour le VIH comme pour la tuberculose la répétite etc. Donc nous avons vu que peut-être avec le COVID-19 on peut avoir une aggravation des inégalités et des injustices pour les gens qui habitent avec le VIH mais on a vu qu'avec tous les gens qui travaillent sur les networks et les gens qui vivent avec le VIH ils ont commencé de soutien les autres pour qu'ils puissent avoir assez de manger pour qu'ils puissent avoir leurs médicaments et ici en anglais mais on a vu qu'il y avait les pères et les jeunes et les gens qui sont à la base de la communauté qui sont devenus soutiens toute leur population et donc c'est un modèle qu'il faut utiliser à l'avenir il ne faut pas rentrer dans les autres modèles où toutes les choses sont centralisées à l'hôpital il faut vraiment utiliser ce temps pour augmenter un peu les services dans la communauté et à décentraliser donc pour conclure les services de santé essentielle doivent être maintenus et redémarrés en toute sécurité via chaque petite IST périodisme et tuberculose les gains sont à risque pendant le COVID-19 les réponses résilientes comprennent les modèles qui sont les modèles de soins différenciés la fourniture des médicaments sur plusieurs mois les remassages dans la communauté l'utilisation de la technologie de cybersanté et santé mobile et un engagement communautaire fort acte etc les outils et les ressources de formation et initiatives sont à la train pour qu'un peu build back better donc je vous remercie et j'espère qu'entre nous nous pouvons avoir une bonne réponse de la VIH pendant la COVID-19 merci beaucoup merci 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 beaucoup pour ces informations alors il nous faut gérer le temps il y a deux ou trois questions et je voudrais les renvoyer aux sessions aux autres sessions pour discuter de ces questions et je vais très rapidement conclure nous venons donc de faire le tour de l'actualité sur la COVID et également de son impact sur le VIH l'hépatite les IST et ce qu'il faut retenir c'est sur les actualités de la COVID qui est un problème qui nous préoccupe tous l'Europe vit la deuxième vague l'Afrique avec un million de cas va certainement également vers une deuxième vague selon l'OMS ce qu'il faut retenir dans les actualités COVID c'est le taux de transmission qui est mieux compris maintenant on voit que c'est très élevé un R0 entre 2 et 5 l'importance donc de continuer à mettre les masques la distanciation physique l'absolue nécessité d'avoir une stratégie de santé publique de dépistage et également les performances des tests antigéniques ont été présentés aussi les facteurs de risque de décès liés à la COVID-19 sont connus l'âge avancé le sexe féminin l'existence de comorbidités et donc je pense que de plus en plus cette maladie qui était d'abord une maladie virale on a compris qu'après vivre en maladie systémique est de mieux en mieux maîtrisée seulement les traitements qui sont développés sont toujours en cours d'études et il n'a pas été présenté vraiment le traitement le traitement contre la COVID-19 les vaccins également ont été abordés par professeur Brigitte ces vaccins qui sont en développement il y en a 33 qui sont en phase clinique c'est une bonne nouvelle quelle immunité anti-Sars-CoV-2 sont visées par ces vaccins il y a les réponses anticorps la réponse contre les antics la réponse les réponses anticorps qui existent donc ça a été prouvé les anticorps sont également neutralisants ça a été prouvé il n'y a pas d'immunité croisée qui a été trouvée et il existe également une réponse cellulaire et tout cela c'est des pistes qui sont développées en ce moment par des plateformes de développement rapide de vaccins anti-Sars-CoV-2 qui sont en cours l'objectif du vaccin c'est vraiment de trouver un vaccin avec anticorps neutralisant pour prévenir l'infection ou et la maladie les premiers résultats sont prometteurs bonne tolérance induction d'anticorps neutralisant la question a été posée de savoir qui vacciner la réponse c'est qu'il faudra collaborer pour un accès mondial et équitable au vaccin anti-Sars-CoV-2 pour l'impact ce qu'il faut retenir c'est de manière générale une aggravation des inégalités et des injustices liées au VIH et ce qu'il faut savoir en conclusion c'est que les services de santé essentiels doivent être maintenus en toute sécurité pour que les résultats que nous avons sur le VIH les hépatites et les autres maladies ne soient pas perdus à cause de cette crise de la COVID-19 je voudrais vous remercier et remercier tous les participants et également mon co-modérateur le professeur Delfraissy je vous remercie et remercier